Maman, c'est un peu le souffle, il ne faut que le souffle. Maman, il ne faut que le souffle. Il faut que la réponse est la guerre. Il faut avoir une manière de coucher avec ta mère. Oye, Méta, qui est ? Non, ce n'est pas vrai, Méta. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous voulez vous changer. Maman, c'est un débat, Maman. C'est un débat, Maman, c'est un débat. Maman, est-ce un débat pour une fille qui est mariée ? Tu as marié déjà ? Non, tu as marié ou nana. C'est un débat, tu n'as pas vu la nuit. Ah oui, le nana, c'est la grandeur. Il n'y a pas eu de mon mari. 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 Je n'y a pas eu de mon mari. m amateurs du théâtre et congolais y s aillé une autre façon de présenter le théâtre ys et vos meilleurs acteurs vous présente trois pièces de théâtres et pas comme les autres le groupe sans nom dans maxi bondo et en cinq volumes mon bébé goût et bandez kwami bali en vente partout merci ys dvd ya théâtre à kitoko et l'engui ok n'est la bdb dans le capone et sa binoquée donc il vende pas vieux n'aimais bacalaté dans son bac chiqui donc il vende pas grand frère n'a propres sami qui m'a qui t'envoie la paix mme bala mb 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 Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 7 juin 2020. Merci de l'attention que vous avez accordé pendant 1h25 de cette émission. La nouvelle est tombée, Fafa de Molokai n'est plus. C'était la constellation totale ce jeudi 80 de la grande famille musicale congolaise, surtout de la famille Vive à la Musica, qui vient de perdre un de ses généraux. Nous allons en parler avec images et commentaires tout à l'heure avec ce reportage de Dieudonné et Angumba. Et puis le mois de juin, le mois de juin est marqué par la date du 30 juin 2020. Eh bien, les Congos démocratiques fêtent 60 ans d'indépendance. Occasion pour nous de vous parler de Petit Pierre, Pierre Yamboula, qui est l'un des derniers survivants de l'African Jazz de Khaledjieff, parti agrémenter la fin des travaux de la table ronde le 30 juin 1960. Il est le dernier rescapé de ce groupe mythique qui nous a légué la chanson indépendante. On y revient à l'image avec beaucoup de commentaires tout à l'heure, notamment au cours de cette émission. Et puis une grande partie de cette émission sera consacrée aux œuvres musicales, de différents artistes et musiciens qui sensibilisent le peuple congolais contre le Covid-19 à travers leurs œuvres musicales. On revient sur ce plateau avec plusieurs chansons, surtout celles qui nous viennent des artistes et musiciens vivants à Moukavou qui ont composé une chanson pour sensibiliser les leurs contre le Covid-19. Nous les disions en titre, la nouvelle est tombée, Fafa de Moukavou s'est éteint de suite d'une courte maladie, le jeudi 4 mai à Paris. C'était la consternation totale au sein de la famille musicale congolaise, mais surtout au sein de la famille Vive à la Musica, très déplorée de la disparition de cet autre général, c'est un des généraux de Vive à la Musica, la personne de Fafa de Moukavou. En attendant le programme des obsèques, il sera évidemment communiqué par voie de presse. Voici ce reportage de Diodenia Moukavou qui nous retrace la vie et l'oeuvre d'honorer Ngui Zulu Kubiala, alias Fafa de Moukavou. C'est entre autres celui qui a vraiment façonné Vive à la Musica. Fafa de Moukavou, le micro est à toi. Merci, merci, merci papa, les Kourouyaka, Bokulaka, Ekumani. Moukavou, 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 Moukavou. Moukavou, 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 Moukavou Né le 12 mai 1957 à Matadi, dans le Congo central, Fafa de Molokai, de son vrai nom, Honoré Fabrice Nguizoulou Kubiala, est décédé à Paris en France le 4 juin dernier. Il laisse derrière lui une veuve et trois orphelins. Fafa de Molokai, en tant que pratiquant de l'art d'Orphée, a débuté sa carrière à Matadi, dans le Congo central, dans une formation musicale qui a été dirigée par Willy Mbembe, ancien trompetiste de l'Afrique internationale de Taboulei. Arrivé à Kinshasa durant les années 70, il intégra l'orchestre Yoka Le Colle de Mavoué La Somme en 1977. Papa Oemba le recrute en 1979 au sein de Viva La Musica, où il fit partie de la chorale Hindou Sankara, avec Espéranti Sangani, Jadot le Cambodien, Bipoli Nafoulou, Stino As de la chorale, Dindo Yogo, Redi Amissi Bailo Kanto, Gloria Toucadio, De Baba, Joseph Ataki, Emenea Kinkester, Luciana de Mingongo, Lujo Kuempa, Marai Marai et Kito Dembela. Fafa de Molokai connut son ascension aux côtés de Papa Oemba, avec des chansons comme Chéri Gita, Ambrodjeni et Band des Accusés. Il fit partie de l'équipe de Viva La Musica, qui voyageait en Europe en 1980, à l'occasion de l'inauguration de la maison de production Visa 80 de Luambo Makiadi à Bruxelles en Belgique. La même année, il signa avec Kofi Olomide l'album Gangya Film. C'est en 1985 qu'il décida d'aller s'installer en Europe. En 1992, en compagnie de Lidjo Kuempa, Joseph Ataki, Awilu Nongomba, Marai Marai et Bongo Wende, il créa l'orchestre Nouvelle Génération de la République Démocratique avec la danse Zipompa Pompa pour accompagner l'album Poro Kondo. L'année 1997, il vit signé l'album Autopsie, toujours avec l'orchestre Nouvelle Génération de la République Démocratique. En 1999, sous Saoulette, l'orchestre Nouvelle Génération vint livrer quelques concerts à succès à Kinshasa. A la dislocation de cet ensemble musical, il créa le groupe Art2 avec quelques anciens de l'orchestre Viva la Musica, Viva en Europe et dans lesquels il évolua jusqu'à sa mort. Fafa de Moloka est chanteur polyvalent, vient donc de quitter la terre des hommes. Et à Paris, à l'annonce de sa mort, c'était la constamation qui sont très nombreux, qui n'ont pas cru à sa mort. C'est le cas également de Frasi Mboula, inconsolable, de suite de la disparition de Fafa de Molokaï, mais aussi Corneli Malongui, bien sûr, le manager de Papo Uba, sans oublier Chikito Mouchachino, qui n'en revient pas de cette disparition. Et à Paris, où Fafa de Molokaï a choisi de vivre et où il est décédé, et bien ce dimanche, il y a une réunion de tous les musiciens congolais qui habitent Paris. Ce sera au studio Thérapie de Sek Bidens à partir de 16h, c'est-à-dire vous qui êtes à Paris, artistes et musiciens, venez vous retrouver tout à l'heure au studio de Sek Bidens pour une réunion en rapport, bien sûr, avec les obsèques de Fafa de Molokaï. Ici, à Kinshasa, les deux des artistes de la mission Fafa de Molokaï se tiennent au croisement des avenues Chaba et Lissala au numéro 65 dans la commune de Kassavobo. Donc, nos condoléances à la famille de Fafa de Molokaï, à son épouse et la baronne, à ses enfants, mais aussi à tous ceux qui l'ont connu au travers de la musique, le programme des obsèques par voie de presse, bien sûr. La fin du confinement s'annonce. La fin du confinement s'annonce. Et à Paris, Djonga, chez Djonga Dieu, annonce déjà les couleurs avec la reprise des activités chez Djonga Dieu. Ça va commencer déjà ce 26 juin. Ce 26 juin, trois jours de suite. Le 26 d'abord avec Suzuki, le Zubu. Le 27 avec CNN et les autres. Et le 28 avec, évidemment, Emilia Elias et Emilia Baminongo. Ça se passera au 36 rue Marcel de Sao. Nous sommes à Bondi. Donc, reprise des activités chez Djonga Dieu, de suite, de la fin du confinement. Donc, ça va chauffer pendant ces trois jours de suite. Les Parisiens, les Congolais vivant à Paris vont donc réapprendre ses bonnes vieilles habitudes de se détendre avec la très bonne musique de Suzuki, le Zubu, CNN, mais aussi Emilia Elias. Trois jours de suite. C'est Djonga, un rendez-vous à n'est pas manqué. Un autre rendez-vous à n'est pas manqué. C'est cet album. C'est cet album de grand-père. Benz Bouzibouziana qui annonce déjà les couleurs avec un futur formidable réalisé avec Ferigoula dans la chanson Androïde dédiée à ce Congolais, Jean-David Kiambote Coca-Cola. La chanson s'intitule Androïde. C'est déjà les dimanches passés. Notre reporter Patricia Kambé était allée au studio où elle a rencontré grand-père et tous les siens en train de réaliser cet oeuvre, cet album qui est produit par Maître John. Mais aujourd'hui, déjà en prélude, il y a cette chanson Androïde qui annonce les couleurs du prochain album de grand-père Androïde de Jean-David Kiambote Coca-Cola pour souhaiter un très très beau dimanche à l'honorable César Paciotti Angoye de Boc-Landine. Androïde. Grand-père Benz Boziboziana et Ferigoula ont donc rendu hommage à Jean-David Kiambote Coca-Cola dans ses très belles chansons. Nous en profitons avec ses très belles chansons, chanteur audio, grand-père Ferigoula pour souhaiter un nouveau anniversaire à Maître Nédi Mackengo qui depuis la vie de Lyon, nous sommes en France. Depuis la vie de Lyon, il fait son anniversaire de naissance déjà, mais c'est une très bonne fin d'anniversaire qui vient de la part de Bona Yossi, Mwana Lyon, Lyon de Mwakambon. On va parler d'une dame, la sirène, la sirène d'eau douce, on l'appelle, c'est Fayates. Et bien, Fayates nous annonce, qu'elle annonce assez nombreux mélomanes, qu'elle est déjà sur le marché depuis le vendredi 5 juin avec son nouvel album intitulé Sublime Faya. Le disque est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Fayates qui dernièrement a rendu hommage au père génétaire de la Roomba congolaise avec plusieurs volumes des albums en leur mémoire. Aujourd'hui, elle annonce qu'elle est sur le marché avec Sublime Faya déjà disponible. En traitant, la sirène d'eau douce, Fayates signale que toutes ses productions annulées de suite de Covid-19 restent d'autorité et pourront reprendre et pourront se produire entre juillet et décembre 2020. L'artiste et muscien Chosarno Kualongo, le président du groupe Saïko Langalanga, présente ses sincères conteneuances à son excellence, M. le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Néron Mbongu Mbongu, de suite de la disparition de son grand frère Mbongu Pandou Ya Mbongu. Et en rapport avec la disparition du grand frère du vice-gouverneur, nous avons l'impression que sa dépouille est arrivée depuis hier samedi ici à Kinshasa, et gardée à la morgue du cinquantenaire. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante, c'est donc le mercredi 10 juin qu'il y aura l'enlevé du corps de grand frère du vice-gouverneur Néron Mbongu que tous les amis frères à Kinshasa se l'appellent affecteusement Yabobu pour une animation le même jour au cimetière de Nécropole Entre-Terrestrières. Yabobu est décédé à Paris en date de 23 mai, sa dépouille hier soir à Kinshasa. L'animation est prévue pour le mercredi 10 juin, l'enlevé du corps à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Je sers nous qu'à l'enlevé du clan Zaïko, l'angalanda présent, qu'internant leurs condoléances à son excellence. Monsieur le vice-gouverneur de la vie, province de Kinshasa, Néron Mbongu. Nous partons à Bumba. Nous sommes en Bumba, la province de Mungaga. Il y a un déco de la famille qui a été dans une ville de Bumba. Il y a un déco de mon cadre à la radio-terrienne nationale. Il y a un déco de Jocelyne, et les Munga et la maquillettes de Kinshasa. Il y a une ville de Saline Djembo. Il y a un déco de la famille qui a été dans un Bumba. Nous sommes en Bumba, parce que le COVID en a été terminé à la population de 20 000 000, quand on a été le COVID-19, c'est le COVID-19 qui a été le COVID-19, le COVID-19 qui a été le COVID-19, et même si on a été le COVID-19, la COVID-19, la COVID-19 qui a été le COVID-19 à ce moment-là. La COVID-19, c'est le COVID-19 qui a été le COVID-19, Je rappelle donc que le déconfinement s'annonce déjà à Paris et au rendez-vous Le rendez-vous est très net, petit à petit, déjà, déjà, comme vous le savez, à Paris, eh bien, ce jour, on va reprendre les instruits de ses 28 voies. Le rendez-vous n'est pas manqué, 3 jours de suite, 28, 28 et 28, et on termine avec Amelia, Francis, Marie, Marcel Lassau, nous sommes à Bondy. Un rendez-vous n'est pas manqué. Je partons en Turquie, en Turquie, pour vous parler d'un artiste congolais de nuisance, c'est un puits là-bas, qui s'appelle Papi Kumbi. Papi Kumbi vient de réaliser une chanson où il rend hommage à cette institution divine créée par l'éternel même du mariage. Le mariage en ce dimanche, 7 jours, pour ce qu'il y ait beaucoup de bonheur à tous les couples qui se sont mariés entre quatre, ici, à Kinshasa, et le mariage de Papi Kumbi, une chanson beaucoup appréciée également par Piston Boboli, qui me suit depuis la vie de Lumumbashi. Heureux mariage à vous tous, que vous êtes mariés il y a peu, et merci aussi à Papi Kumbi pour cette belle chanson, et après, à cette institution, le mariage. Le lundi 2 juin, Julien Piana, papa chéri, le leader du groupe Owing des CBG, a totalisé 53 ans d'âge, et à l'occasion, Adolphe Dominguez et son ami et frère de tout le temps, ils souhaitent un heureux anniversaire. A propos de cet anniversaire, nous revenons sur ce reportage réalisé il y a peu, où nous avons reçu pour vous celle qui a donné la vie à papa chéri, à savoir Agnès Oussambo, la maman de Julien Piana, qui, à travers ce reportage, nous parle de son fils. Agnès, c'est le rapport. Il est né à Kananga, un vendredi. Il est né le 2 juin 1967. Il est né avant-terme, à sept mois, sept mois et demi. Donc, à la naissance, elle est maturée, j'avais un kilo, 580. Il y a une voisine, quand on habitait au Vandal, qui me signalait toujours, là, je me chante bien, pour moi, je croyais peut-être, je disais, oh, maman, il est baraté, c'est derrière la maison, là-bas, un jour, quand ils vont répéter, je vais t'appeler. Alors, un jour, on sortait avec le défunt papa, on a vu le bandron, on a écrit, il est sorti de Winyon musical. Mais on le serait toujours. Il y a un de mon beau-frère qui me dirait un jour, non, il faut le laisser évoluer, peut-être c'est son destin, laisser-le évoluer. Sa voix, ses œuvres, son style musical marquent le public qui le considère désormais comme un véritable ambassadeur de la culture congolaise au monde. Cela va lui permettre de prendre d'assaut les grandes salles mythiques du monde. Partout où il est passé, de l'Olympia de Paris, en passant par le Zénith, le palais Omnisport de Bercy en France, au stade des martyrs qui l'a démystifié, et tant d'autres salles dans le monde, Jibén Piana a tout simplement réussi à imposer ses marques et à démontrer qu'il est l'un des leaders incontestés de l'histoire de la quatrième génération de notre musique. Tate Moukoulou n'a plus rien à prouver si ce n'est qu'à laisser la place à ses œuvres de s'exprimer, comme celle qui affectionne particulièrement sa mère, Agnès Moussa. L'anniversaire à Papa Chéri, à l'occasion de cet anniversaire, à Paris, il y a la Brigade Spéciale de Salvador. C'est Asbel qui soutient Jibén Piana, et bien ils organisent un barbecue géant, un barbecue géant à la terrasse-restaurant BCBG Food, discoute chez Léon Nguangata, sur rue Honoré-Hursel, 94-290, Villeneuve-le-Roi. C'est pour ce samedi, samedi 13 juin 2020, à partir de 14h, et bien tous les fans des Papa Chéri vous aient donc le bienvenu à ce barbecue spécial, organisé par la Brigade Spéciale de Salvatore Asbel, pour célébrer depuis Paris les 53 ans d'âge de Jibén Piana, Papa Chéri. Évidemment, depuis Paris, John C. Queen et Sarah Dilla souhaitent beaucoup de bonheur à Papa Chéri pour son anniversaire des naissances. C'est le cas également de Mère Renaud, Mère Renaud Loubati de Paris, qui bien sûr sera à ce barbecue spécial, organisé par l'Est Belle Brigade Spéciale de Salvatore, pour célébrer les 53 ans d'âge de Jibén Piana. On n'oublie pas Alphonse Mawola, Alphonse Mawola souhaite bon anniversaire à Papa Chéri, Alphonse Mawola, toujours avec Ricky Madaga. Il sera évidemment bien sûr à ce barbecue de ce dimanche, le samedi 13 juin à Paris, pour fêter avec faste les 53 ans d'âge de Papa Chéri. Nous avons également ce message de vœux de Mme Odette Nzong-Yanda. Nous avons également ce message de vœux de Mme Odette Nzong-Yanda. Avec tous les amis, les 53 ans d'âge de Papa Chéri. Et dans ce registre d'anniversaire, nous souhaitons un heureux anniversaire à Alec Mawola. Alec Mawola fête ce dimanche anniversaire de naissance en compagnie de sa fille Alexa Mawola, qui sont tous deux à Bruxelles, qui sont à Lola, tous les deux, pères et filles, fêtent leur anniversaire de naissance. Nous leur souhaitons beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Passire à Kaila, coronavirus, Isoboma, c'est une réalité. Et le tout, elle a mis dans cette chanson, qui a été beaucoup appréciée par Alain Bailaï, qui de plus basique, félicite l'artiste de Moussin pour cette chanson, surtout pour cet hommage qu'elle a rendu à tout le nôtre, à tous ces Groguinois qui nous ont quittés de suite du Covid-19. On va parler de Simolo Katondi. Simolo Katondi, qui nous annonce que très bientôt, il sera sur le marché avec un Maxi Singel intitulé, le Biwila-Ouila. C'est encore des surprises que nous réserve cet artiste musicien et polyvolant avec tous ses talents dont il regorce. Donc Biwila-Ouila, si tout va bien, c'est pour très bientôt. Il est en studio, en plein confinement à Paris pour préparer ce Maxi Singel. Mais en attendant la sortie de Biwila-Ouila, qui est prévue pour très bientôt, nous proposons Simolo Katondi, à travers cette chanson « Savoir aimer », qui irait de l'album « A qui la faute » pour souhaiter un bon dimanche à l'honorable Uli Mande. C'est Simolo Katondi, qui annonce donc très bientôt Biwila-Ouila, qui sera très très bientôt disponible. Il est en mode confinement à Paris où il prépare Biwila-Ouila. Nous restons à Paris pour parler de Delvis del Sassero. Les pauvres artis congolais qui annoncent son arrivée à Kinshasa après le déconfinement qui doit se produire plus précisément à la cathédrale de Kinshasa pour une production spéciale. Il se fera accompagner par Jacques Kipembe, qui n'est autre que le père du mondialiste Kipembe, qui, avec tous les siens, a ramené la Coupe du Monde à la France lors de la dernière Coupe du Monde. C'est donc Delvis del Sassero, à Kinshasa, très très bientôt. Le dimanche prochain, c'est le dimanche 14 juin, c'est la date anniversaire des naissances de Papa Umba. Il serait avec nous, bien Papa Umba aurait totalisé 67 ans d'âge. C'est cette date que son groupe Vive la Musica a choisi pour procéder à la présentation du générique. Le premier album réalisé après la disparition de Papa Umba, La Voix du Meuf, nous avons hommage à Papa Umba, un événement qui se fera à Kinshasa, donc le dimanche prochain, le dimanche 14 juin, le dimanche jour, date anniversaire de Bacala Yakouba. Et depuis Paris, nous avons cet artiste et un musicien qui s'appelle Christian Lemann. Christian Lemann, c'est un artiste et un musicien récrépté à Paris dans Vive la Musica. Depuis, il continue à rendre hommage à Papa Umba à travers ses différentes productions, du reste, ils annoncent la sortie très bientôt de son prochain album, Coupe du monde de la FAP. Et là-dedans, bien sûr, il va rendre hommage à son père spirituel, Papa Umba à Bacala Yakouba. Le champion, c'est le prochain album. Et Coupe du monde de la FAP, c'est le prochain album. Et nous nous proposons ici, à travers cette chanson, le champion pour ce qu'un bon dimanche à John C. Il est temps, le champion de Christian Lemann, un album qui est très attendu à y tourer, comme le confirme Adolphe Nakakula. Donc, très bientôt, Christian Lemann se remercie avec son album. Nous avons 10 le mois de juin, et ce mois de juin, le 30 juin, c'est les 60 ans, l'accession de notre pays à l'indépendance. Il y a 60 ans, 7 artistes musiciens du groupe African Jazz ont été invités par les frères Kanza pour agrémenter la fin des travaux de la table ronde. Ils étaient 7, Kabasele Chamalam, Roger Iseidi, Vicky Longumba, Brazos, Nico Kassanda, Desho Mwamba et Petit-Pierre. Petit-Pierre est donc le seul survivant de ce groupe de Kalidjev, qui est parti à agrémenter la fin des travaux de la table ronde de Bruxelles. Le seul survivant qui va donc célébrer avec le Congo démocratique les 60 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance. Et à l'époque, Jussi Kabasele n'était même pas en projet. Retour donc sur ce témoignage de Pierre Iamboula, plus connu sous le nom de Petit-Pierre, qui nous parle des grands moments liés à la création de cette chanson qui aujourd'hui est élevée au Ronde du National Indépendance. Je m'appelle Yantoula Pierre, alliance Petit-Pierre, batteur de la Ficondia à la table ronde. Ici, c'est Joseph Kabasele, chef d'hocèse, suivi de Roger Iseidi, marataciste, et Vicky Longumba, qui était venu de l'hocédiat. Chanteur. Ici, à ma droite, c'est Dr Nico, le soliste et guitariste, suivi de Mwango Brazos, contre Baptiste, et Desho Mwamba, le grand frère de Nico Kassanda, et donc c'est le tout dernier ici, c'est moi-même Petit-Pierre. Nico à la guitare, il a improvisé le solo, Brazos pour la première fois, il a improvisé le contrebas, et moi j'ai fait le Tumba. Donc nous, on a fait l'arrangement, on a mis la musique. Mais la chanson comme telle, la parole c'était Joseph Kabasele. Donc à l'ouverture de la table ronde, on avait commencé par la chanson indépendante Tcha Tcha. Tout le monde était malade, et surtout nos leaders. Ils étaient malades, parce que chacun entendait son nom. Donc il y avait une audience formidable. En 63, bon, on venait du concert. Moi, Rochero et les autres copains qui étaient dans la voiture, on a fait un accident routière, et notre véhicule vient de se cogner avec le train, et on m'avait amputé la jambe. Et c'est pas là que je jouais plus. Je travaille comme fonctionnaire de l'Etat, comme chef de quartier, quartier Saint-Oppé, de la commune de l'Ingua. Et on doit pas oublier l'histoire. Le passé reste un chemin, un parcours, pour que la jeunesse puisse suivre le lendemain. 2. Quand est-ce que je dois faire ? Quand est-ce que je dois faire ? 2. États-Unis, Va pas oublier l'homme, de quoi tu veux ? on se déchets. Il faut avoir une manière de courir avec ta mère. C'est pas vrai Méta. C'est pas vrai Méta. C'est pas vrai Méta. Il est venu de vous changer. Maman je suis laissante. Maman je suis là. C'est fini. C'est fini. On est marié déjà? Non, on est marié. On est marié. Tu es marié. C'est fini. Tu ne le bords pas? C'est fini. C'est fini. Tu es marié. Tu es marié à la photo. Tu es marié. C'est parti. On est marié. Tu as marié. Tu es marié. Tu es marié. Tu es marié. Tu es marié. Le choix amie. Amateur du théâtre Congolais. ys aïe une autre façon de présenter le théâtre ys et vos meilleurs acteurs vous présente trois pièces de théâtre et pas comme les autres les groupes sans nom dans maxi bondo et en cinq volumes mon bébé goût et bandez kwami bali en vente partout merci ys dvd ya théâtre qui t'occupe et l'engui en ok vende pas vieux nanaï bakalaté l'ambantique qui n'est pas grand fois nana propre sa mimo qui m'ont bain qui t'occupe n'a pas la paix mme la maman c'est bon ni 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 n ni 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 Léga to yo kanyu, ngaï mou ban no sami moukine, yomonsi nga maksibuja, so ki moutoua linda bom alibala ya nga na yo, yifoto komiseti na suka, yo kénendako, salakaka dengen na ybisiyo. Yemte soso koko panyo, yo, respeite gaga m konsigne, soko monika kaka bip nga na telefon, papan, pampan, towa, mbala moko, wa derive. mais si on passe, il y a des choses à boire, ça va être juste après cette fois-ci, j'ai une petite équipe dans tous les amis, je ne t'ai pas dit, tu n'as pas dit que nous voulions, je n'ai jamais eu le fruit de la aire en mazout, t'as mis le fruit de la aire et il n'y a pas de ba, qu'il n'y a pas de ba, que tu ne l'as pas dit, ça va être mis, là c'est un vrai lit, car je fais bien de la route, que je ne sais pas de gens, il n'y a pas de sa place qu'il n'y a pas de sa place Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.